Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment faire de grosses économies en rechargeant ces cartouches d'encre soi-même avec un kit pour cartouches d'encre, rouge, bleu, jaune, noir, vos anciennes cartouches d'encre, du papier absorbant et du ruban adhésif, ainsi que les seringues qui vont nous aider à transférer l'encre. Nous allons tout d'abord commencer par la cartouche d'encre noire, il faut déjà commencer par percer un léger trou à l'aide de ce petit ustensile, donc il faut l'insérer comme ça en tournant, et voilà le trou est fait, c'est juste le papier à transpercer, c'est assez facile. Ensuite, il faut prendre la seringue, prélever l'encre, comme ceci, voilà, vous avez l'encre dans la seringue, et ensuite vous tenez votre cartouche d'encre comme ceci, et vous insérez la seringue dans le trou, ensuite vous appuyez, vous sentez une légère pression, à l'intérieur en fait il y a une éponge, qu'on va recharger en encre. Il suffit d'appuyer, comme ceci, on appuie tout doucement, afin que l'encre rentre petit à petit. Voilà, l'encre descend au fur et à mesure. Voilà, et au moment où l'encre commence à ressortir, on respire un petit coup, on respire le reste. On peut remettre l'encre que l'on n'a pas utilisé. Il est conseillé de remplir ses cartouches avant que celles-ci ne soient vides. Ensuite, on utilise les papiers absorbants pour éponger le reste de l'encre. Et pour vérifier que l'encre est toujours là, voilà, l'encre est bien là. On peut désormais refermer avec du papier adhésif, comme ceci. Voilà, votre cartouche est prête, vous pouvez la remettre dans votre imprimante. Il faut maintenant faire de même pour les cartouches couleurs. Voilà, donc on peut recommencer la manipulation avec les cartouches couleurs. On commence par le jaune. Donc on reperce, comme ceci, voilà, vous avez entendu. On sent la petite force de l'éponge. On réutilise la même seringue que l'on a lavée entre temps. On aspire l'encre et on la reverse dans le trou. Comme ceci, voilà. Et on sent la pression de l'éponge. On reste en surface de l'éponge. Et on fait rentrer l'encre petit à petit, jusqu'à ce que celle-là déborde. Voilà, comme on voit ici. Voilà, on peut éponger. Comme ceci. On va laver sa seringue. Moi j'en ai d'autres, donc je les réutilise. On peut passer au rouge. Voilà, vous voyez. Et on perce le rouge. Comme ceci. Et on insère. Pareil, jusqu'à débordement. Comme ceci. Attention, les trous de remplissage des couleurs sont différents selon les cartouches. Donc il faut se renseigner. Les informations sont faciles à avoir. Voilà, on absorbe l'encre. On perce le bleu. Comme ceci. Et puis, on aspire l'encre. Et on la met. Pareillement. Ça déborde vite là. Elle n'a pas été beaucoup vidée. Je vous conseille également d'acheter des cartouches recyclées. Car ceux-ci sont plus faciles à remplir. Voilà. Les trois couleurs sont maintenant remplies. On rebouge avec le ruban adhésif. Et voilà. L'opération est terminée. Et voilà. On observe les trois couleurs. Grâce au papier absorbant. On voit que la manipulation a bien été faite. Voilà. Voilà. C'est à peu près tout. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Et bonne chance lors de vos prochaines recharges.